Bonjour à tout le monde, Khaled, kinésithérapeute, j'ai deux questions. La première à Dr Newman, est-ce que cette thérapie de miroir a des effets sur l'amélioration du soutien du membre inférieur ? Et ma deuxième question à Dr Van Edel, vous dites que dans l'un de vos slides, que beaucoup de enfants, avec beaucoup d'activités, peuvent améliorer plus et qu'ils n'ont pas besoin d'un dispositif. Est-ce que vous avez un étudiant, un étudiant, pour améliorer ce résultat ? Merci. Alors, par rapport à l'effet de la thérapie miroir au niveau du membre inférieur, c'est vrai que nous, on ne l'a pas testé spécifiquement. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu l'étude de remise et contrôlée chez l'adulte qui a été faite sur la thérapie miroir, en effet, dans des atteintes assez importantes du membre inférieur post-accident cérébrovasculaire, avec des effets qui sont positifs. Donc, c'est vrai que ce qu'on a testé là, au niveau, je dirais, du membre supérieur, on pourrait tout à fait imaginer le refaire au niveau du membre inférieur, avec la réserve, toutefois, que ce qu'on a montré là, en effet, c'est que ce n'est pas le miroir en soi qui a un effet, c'est que c'est vraiment, en effet, le fait d'avoir des mouvements symétriques au niveau des deux membres. Alors, autant ça peut être fonctionnellement, je pense, par moment, et en certaines activités intéressants au niveau du membre supérieur, pour le membre inférieur, où on est obligé de dissocier pour marcher. Alors, moi, j'ai jamais un gros point d'interrogation, mais, clairement, je pense que ce serait très intéressant à aller investiguer chez l'enfant. Avec respect à l'autre question, les résultats que j'ai montré vous ont indiqué que il y a une relation entre la graine de sévérité et les improvements en fonction de la marche que correspondent à l'intensité de l'entraînement. Alors, le next step would actually be to try to make a sort of a randomized trial where you actually have patients with different severity grades, provide them with the same training intervention and then see whether indeed those with a more severely affected level improve more than the other ones. But perhaps, like you know, it is often very difficult in making such trials in pediatric rehabilitation due to small sample sizes, large heterogeneity, etc., etc. So, it would be a very nice step. It needs to be seen whether we can actually manage such a step. For sure, we would need collaborations, for example, between German and French-speaking parts of Switzerland. Moi, j'avais une question pour Christopher. Est-ce que la sensibilité, les troubles de sensibilité modifient les résultats ? Est-ce qu'il y a une influence ? Alors, on a traité, en effet, alors c'est vrai que je n'ai pas mentionné tous les cofacteurs, en effet, qu'on a testés. On a testé la sensibilité en termes de proprioception et puis de sensibilité superficielle au niveau, disons, digital et manuel. Et ça ne modifie pas, là, non plus, je dirais, l'outcome. C'est-à-dire que les effets sont favorables autant chez les enfants qui ont une sensibilité préservée que ceux qui ont des déficits sensitifs, qui soient proprioceptifs au niveau de la sensibilité superficielle. Excusez-moi, pour la thérapie miroir, est-ce que vous demandez à l'enfant de ne rien faire sous sa main parétique ou vous lui demandez expressément de faire l'effort, de tenter de faire quelque chose ? Et, troisième hypothèse, est-ce que vous l'aidez à faire quelque chose même s'il ne voit pas ? Est-ce qu'il s'a main guidée ? Et puis, j'ai une question aussi par rapport au robot qu'on nous a montré au niveau du monde supérieur. In your robot, does it adapt fluently to the strength the child tries to develop ? You said it adapts to the spasticity, but does it do that also to the regular strength ? Alors, par rapport, en effet, à l'entraînement, l'enfant a la consigne d'essayer de faire le même mouvement avec son membre parétique qu'avec son membre valide et ça derrière le miroir. Donc, il doit... Enfin, quelque part, il ne l'a pas sous contrôle visuel direct. En effet, il doit faire l'effort, en effet, de faire des mouvements en symétrie. Après, on ne guide pas ces mouvements. C'est-à-dire que les enfants plus jeunes, alors, souvent, faisaient leur entraînement en présence des parents, mais pour les adolescents, par exemple, il y en a quand même un certain nombre qui faisaient leur entraînement, alors, 15 minutes par jour, seuls dans leur chambre. Alors, je... Alors, il n'y a pas eu d'études, je dirais, correctes, et en tout cas, par rapport aux visées contrôlées, qui ont été faites sur l'illusion de pub. C'est-à-dire, en effet, comme dans l'imagerie mentale, par exemple, on mettait en effet simplement la main non mobile derrière le miroir et puis on ne fait que regarder l'illusion. Mais toutes les études, en tout cas, électrophysiologiques et d'imagerie fonctionnelle qui ont été faites autant chez l'adulte précédemment que celles qu'on a faites maintenant chez l'enfant, on a testé quand même ces paradigmes-là, montrent que, disons, l'activation corticale du côté de l'hémisphère lésé et on peut le comprendre, est bien moins importante quand il n'y a pas une sollicitation active du membre paréthique durant l'entraînement. Et je pense que c'est ça la raison principale qui fait qu'en termes de thérapie, à proprement parler, ça n'a jamais été testé. Maintenant, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, d'autant plus qu'il y a des études qui commencent à sortir autant chez l'adulte que des toutes premières études chez l'enfant sur ces techniques d'imagerie mentale où, en effet, on ne s'entraîne pas en faisant du mouvement actif mais on s'entraîne en fait simplement en imaginant le mouvement. C'est quelque chose qui vient pas mal des sciences du sport. Les sportifs de haut niveau font pas mal d'imagerie mentale avant leur performance sportive. On sait que ça marche pour améliorer leur performance. Et il y a des études, ils ont relativement intéressantes qui commencent à sortir mais qui sont très très préliminaires. Et did I understand the question correct that you wanted to ask whether you have different ways of how to support the child and the robot? Yeah, something like that. Ma question c'est simplement est-ce que ça s'adapte de façon régulière à la force que l'enfant développe au cours du mouvement ou est-ce que c'est des mouvements un peu saccadés entre guillemets qui, au coup par coup, prennent en compte la spasticité ? Does it only adapt to the strength developer ? Yes, merci beaucoup. So, let me put it this way. The locomot, so the gait robotic device, it's controlled in such a way that it's actually quite stupid. You have, in the computer, you have information where the hip and knee joint should be and it just follows this position. So when I was a therapist working with adult patients, I actually had an adult patient falling asleep in the locomot and he was still moving his legs. And with the new devices, with the new control regiments that we have, you can actually change from this position from being fully controlled up to a position where you have to imagine that you have a sort of a tunnel and within this tunnel, and as a therapist, you can change the width of this tunnel and things like that. And within this tunnel, the child can move freely. If you combine it with a game and the computer knows where should the position of the hand, for example, be at a certain point in time, for example, when you play tennis, and the robot knows, okay, the child is now too late, it can assist the child a little bit to achieve this goal. So this is a little bit how it works now. How it is being influenced by spasticity, so far we did not have any children in it, so we do not really know it. what we know from the adult versions who have a more or less similar control mechanism, it could adopt quite well. But we still have to see how it will be with our child, and I would be very interested to see how it will work with children with dystonia, for example. I have no idea. So the feedback, the robot, is only on the results, not on the strength itself? Je pense qu'on l'a. it could be. So for some games, it's focused on the results, but of course you also have to induce some safety mechanisms that some forces are not being exceeded, or so, I think that you have the opportunity to discuss with the two speakers at the pause so that we can have a good idea. question for Pierre-Encette. le validisme me rapproche des tout premiers travaux sur cette notion qui ne s'appelait pas comme ça. On ne va pas rentrer dans un problème de sémantique. Ça nous renvoie aux travaux de Jean-Marc Bardot entre eux sur ce qu'il a appelé la validocratie et après le validocentrisme qui est ce qu'on a appelé plus tard le non-ocentrisme. Il y a ça. Puis il y a nouveau ce que je veux rajouter sur votre propos, c'est cette position de ce que j'appelle moi entre guillemets chercheur de l'intérieur où effectivement on ne doit pas prendre la qualité intrasèque de la personne. Ce n'est pas son handicap qui fait son expertise. Et là, je m'inscris en tout de certains mouvements nord-américains en poste. Mais c'est le couplage. Alors, je suis un peu discordant vis-à-vis de vous, mais le couplage à la fois de connaissances théoriques, quelque soit le champ, c'est-à-dire scientifique, et de la connaissance, je vais dire, béothienne ou néophyte ce qu'engendre la situation dans laquelle l'individu est. Je crois que c'est aussi important. Alors, c'est bien sûr qu'il y a à cette rhétorique qui se pose aussi la question de l'impartialité et de la neutralité. Mais est-ce que quand on fait une chaire une recherche quelle qu'elle soit pour qu'on soit valide à 10% parce que, voilà, est-ce qu'on est totalement neutre sur le sujet de recherche ? Merci. Merci de rappeler, oui, cette notion de chercheur de l'intérieur. C'est effectivement quelque chose sur quoi j'aurais pu insister. Puis les travaux de Jean-Marc Bardot-Garneret avec lesquels je collabore régulièrement. Nous avons réfléchi avec Jean-Marc Bardot-Garneret justement à cette question de la neutralité de l'analyse et du chercheur. En sciences humaines, cette question de la neutralité est toujours posée. Lui-même faisait référence aux travaux de Georges Devereux qui disait que, de toute façon, il y a une implication du chercheur dans la manière dont il va percevoir les choses. Et pour être subjectif, cette dimension-là n'en reste pas moins extrêmement instructive. C'est-à-dire que ce que quelqu'un va décrire extrêmement finement concernant son expérience, en philosophie, par exemple, ça pourrait être une analyse qu'on dit phénoménologique de ce qui se produit, donc dans une très grande finesse des états du corps, des états de conscience. Est-ce que, pour être subjectif, cela ne peut pas aussi devenir à terme intersubjectif ? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, en comparant une expérience fine du corps que je vais ressentir, moi qui me considère comme valide, et que quelqu'un qui est considéré comme ne l'étant pas va me permettre de mettre en perspective par rapport à son expérience ? Est-ce que ça ne va pas aussi me donner des idées extrêmement intéressantes ? Il y a à la fois la ressemblance là où on ne l'attend pas qui va être très utile, et puis les fruits de la dissemblance de l'expérience corporelle ou de l'expérience de vie. Finalement, cette capacité à exprimer l'intersubjectivité, du lien entre les deux, c'est ce qui va nous permettre aussi la réciprocité. Et parce que je vais essayer de me mettre en lieu et place de l'autre, c'est là que je vais avoir des idées qui parfois vont être extrêmement fécondes. Et c'est comme cela aussi qu'on va avoir parfois, et l'histoire de la neurologie est criblée de ce genre de découvertes, à partir de cas individuels des découvertes fondamentales. Il ne faut pas l'oublier. Donc la description individuelle d'un état particulier où le travail d'un chercheur qui arriverait à mettre le point sur un phénomène, pour l'instant, inexpliqué intéressant ou étant un peu en dehors du paradigme d'explication contemporain, voilà quelque chose d'extrêmement riche pour la suite de la recherche. On va prendre une autre question ? Merci bien de développer toute votre activité autour de ces personnes handicapées dans l'université de Bourgogne. Je travaille en service de soins et on avait jusqu'à présent toujours à cœur des personnes liées justement entre le milieu divalide et les personnes handicapées. je ne sais pas si c'est sous prétexte que l'inclusion est maintenant généralisée. En tout cas, ce que vous évoquez, les instituteurs disparaissent voilà, d'une façon malhonnête si je puis dire, des services de soins, c'est-à-dire que par exemple, on ne leur paye plus leurs heures de transport, etc. Donc c'est très pragmatique ce que j'évoque là par rapport à la hauteur de ce que vous avez essayé de discuter mais je tiens un peu la sonnette d'alarme quelque part parce que il faudrait que des discours comme les vôtres dépassent ces frontières ici. Dès que je peux dire c'était très utile d'avoir des instituteurs dans les services. Bien sûr, je rejoins tout à fait votre propos sur le plan pratique et sur le plan d'expérience. Oui, je suis bien au fait de ces difficultés financières ou de l'argument des difficultés financières qui permet à certains de choisir justement qu'il n'y ait plus cette continuité dont je parlais et vous avez bien compris par rapport au discours que je tenais l'importance que je mets derrière cette possibilité de la continuité entre éducation nationale le monde médico-social pour moi c'est tout à fait indispensable. Quand par exemple on va demander est-ce que mon fils doit s'orienter vers telle structure ou telle autre et bien le fait qu'on puisse recevoir les parents dans une équipe interdisciplinaire voilà quelque chose qui est extrêmement structueux sinon parfois on va demander au médecin vers quel système scolaire il pourrait s'orienter puis aux enseignants quel type de médecine l'enfant pourrait suivre c'est pas quelque chose que j'invente ça m'a été rapporté il n'y a pas très longtemps donc c'est très intéressant donc c'est très intéressant d'avoir la consultation interdisciplinaire qui permet de vraiment réfléchir avec tous les acteurs à ce qui se passe mais malheureusement nous sommes dans une période où effectivement les choses sont plus difficiles j'en ai conscience mais je tenais à rappeler l'importance de cette démarche je suis très intéressée par l'adaptation l'école et la soie dont vous parliez notamment les syndromes dix exécutifs du docteur Mazot qui d'après ce que vous avez dit et si j'ai compris mettent en place des exercices spécialisés pour que les enfants qui sont atteints de dix comprennent les exercices est-ce que ça va être mis en place prochainement parce que pour l'instant c'est un peu vide au niveau du excusez-moi les professeurs qui seront là mais il y en a beaucoup qui essayent d'adapter déjà des exercices à l'enfant mais c'est pas toujours encore bien adapté est-ce que nous parents on peut pas aider aussi les professeurs dans le sens en leur expliquant les soucis qu'on les voit oui alors je faisais référence tout à l'heure donc au livre de Michel Mazot et Alain Moret qui lui est chercheur en sciences de l'éducation et qui montrait comment on pouvait adapter les énoncés en partant des troubles alors est-ce que c'est aux parents de l'indiquer aux enseignants tout à l'heure j'ai indiqué la difficulté quand on n'est quand on n'est pas enseignant de parler à d'autres enseignants c'est une difficulté réelle c'est pour cela que je disais qu'il était important d'avoir des interlocuteurs au sein de l'éducation nationale et bon Alain Moret justement en fait partie c'est quelqu'un qui travaille à l'école supérieure des vies professorat et de l'éducation donc on a aujourd'hui la possibilité ici d'avoir une bonne intégration entre l'approche neurologique et puis les possibilités d'adaptation scolaire alors il donne des exemples qui peuvent vous inspirer mais je pense que pour répondre à la question que vous posiez la parole d'un enseignant a plus de poids dans un contexte comme celui-là je vais avoir le mauvais rôle je crois et j'aimerais qu'il y a d'autres intervenances Sous-titrage Société Radio-Canada